... ... L'arrivée de la deuxième épreuve chronométrée du rallye de Tunisie, tout autour de nous, le désert. Et comme vous pouvez le constater, avec le vent de sable qui souffle aujourd'hui, il y a mille et une possibilités de se perdre. Soudain, un bruit de moteur grandit venant du fond de l'horizon. La Citroën de Pierre Lartig franchit la première de la ligne d'arrivée de la seconde épreuve chronométrée. Autour de l'arrivée, c'est aussitôt la ruée. C'est parti ? C'est parti. Pas de problème ? Heureusement, quand elle a la voie large, tu m'as bien conseillé. Pour quoi ? Ah, super. Dans les bosses et tout ça, ça a été sans problème, pas une faute, rien. Il y a plein de petites bosses, ça a été très très bien. On n'aura pas à attendre longtemps avant de voir apparaître une deuxième Citroën, celle de Philippe Bamberg. « Pierre est arrivé, hein ? Comment ? Pierre est arrivé, ouais, 3-4 minutes avant toi. On n'a pas vu une voiture. Apparemment, ils se sont secourés. Il y avait moyen, parce qu'à un moment, elle a tourné un petit peu, si tu veux. Et il y avait matière à secourer, mais... » Bamberg aura réalisé la meilleure opération de la journée, parti ce matin en quatrième position. Avec 2 minutes 23 secondes de retard sur Kenneth Erickson, Bamberg passe à l'attaque entre Ashishina et El Fawar. Bamberg arrive à El Fawar, terme de cette deuxième étape, après une heure, 28 minutes et 3 secondes. « C'est lui, l'homme de la journée. » Comme ça, sans en donner l'air, il a maté toutes les rebellions, notamment celle de son copain Lartigue, qui a couvert, lui, les 354 kilomètres du chrono, en 1 heure, 29 minutes et 30 secondes. Soit 1 minute 29 secondes de plus que Bamberg. Une C'est ça ! À l'arrivée, Lartigue conserve un avantage infime sur Bamberg. 3 secondes. Vous avez bien entendu, 3 secondes seulement, un souffle, entre les deux pilotes Citroën, après 500 kilomètres de spécial. Absolument fabuleux, du jamais vu en rallye raid. Heureuse équipe Citroën qui peut ainsi mettre deux fers au feu dès le second jour de course. Vous ne craignez pas que vos deux pilotes, à savoir Lartigue et Bamberg, se tirent la bourre, eux qui se retrouvent en 3 secondes ? Je crois qu'aujourd'hui, compte tenu des 20 minutes d'avance qu'il y a dans une étape comme celle-ci, demain ça peut être l'inverse, donc il n'y a aucune raison que l'on donne des consignes pour que les deux pilotes ne se battent pas entre eux. Ce n'est pas le fait de se battre entre eux, c'est surtout d'aller le plus vite possible pour continuer à prendre de l'avance. On n'en est pas à gérer de l'avance aujourd'hui. Quant à Jean-Thode, il aime à souligner de son côté que l'avance prise aujourd'hui par ses troupes est toute relative. En championnat du monde des rallies, nous a-t-il dit, cela procurerait un avantage de l'ordre d'une minute, pas plus. Car il faut savoir que derrière les deux Citroënes de tête, c'est l'hécatombe. Tout le monde a galéré dans des problèmes de navigation apparemment insurmontables. Fontenay perdra ainsi plus de 16 minutes. Et Mads Johnson, le troisième mousquetaire d'une équipe Citroën forte de 4 unités, laissera filer lui plus de 20 minutes. Voilà pour ceux qui auront limité les dégâts au milieu des dunes balayées par le vent de sable. Pour les autres, c'est encore plus grave. Prenez Bruno Sabi, par exemple, qui franchira la ligne d'arrivée plus de 24 minutes après Philippe Van Berg. Pour lui, il y a des mystères qui le dépassent. Malheur pour Mitsubishi et malheur encore pour Jean-Louis Schlesser, qui, victime d'un tonneau, terminera l'étape à la 10e place. Ce soir à 12, le classement s'est établi ainsi, premier, l'Artig, Citroën, deuxième, Van Berg, Citroën, troisième, Johnson, Citroën, quatrième, Fontenay, Mitsubishi, cinquième, Ericsson. Pendant ce temps-là, devant, l'Artig et Van Berg sont lancés dans un mano-à-mano somptueux. L'Artig en tête, Van Berg dans sa poussière. Et au BAD pour deux ZX dans le désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et en fin d'étape, un gros bourdon pour Philippe Van Berg qui ne sera pas payé de ses efforts. Une crevaison lui coûtera la bagatelle de neuf minutes alors qu'il était en mesure de remporter la spéciale et de s'installer en tête de la course. Résultat, c'est l'Artig qui remporte cette étape avec 3 minutes 23 secondes d'avance sur Fontenay, 7 minutes sur Van Berg et 23 minutes sur un Johnson complètement revigoré en fin d'épreuve. À ce moment-là, c'est l'Artig qui ouvre la route devant Van Berg. Fontenay vient ensuite et précède Sabie, puis Johnson. Sabie ne jouira pas longtemps de sa quatrième place car un peu plus loin, un arbre de roue pète à l'arrière gauche sur sa Mitsu. Le chronoblois passera une bonne partie de la matinée à effectuer une réparation de fortune en fixant sa roue arrière avec une sangle. Les premiers pénètrent dans la Hamada, ces plaines immenses ou pestes nonchalamment d'immenses troupeaux de dromadaires. Là, pas de piste. Il faut se fier à son intuition pour aller au plus court. Philippe Van Berg, lui, choisit une option beaucoup plus à gauche. Bientôt, sa poussière nous indiquera qu'il est passé au commandement. Mais il insistera beaucoup trop dans cette direction et laissera filer alors tous les ténors de la course qui auront choisi, eux, une option plus à l'est. Pas mécontent, même si c'est Johnson, shooté ici par la caméra de Jeff Le Hall, qui aura fait le forcing après sa crevaison qui enlèvera cette étape devant Fontenay à 2 minutes 41 secondes, et l'artigue à 6 minutes 06. En revanche, Philippe Van Berg aura laissé des plumes dans l'aventure d'aujourd'hui. Par égard, pour son coéquipier souffrant, il préférera lever le pied plutôt que de le soumettre à un supplice insupportable. Van Berg terminera à 7 minutes 07 Johnson. Finalement, la meilleure affaire aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Fontenay qui la réalise en venant s'installer à la 3e place du général derrière les deux citroënes de l'artigue et Van Berg. Mais à moins de 3 minutes, maintenant, de Philippe Van Berg. Levé du jour sur une équipe en campagne, ce matin à Remada, préparatif de départ, pour l'armada Citroën qui va se mettre en route. Brant le bas de combat autour des guerriers de l'équipe française. Leur hache approche. Prêt pour l'assaut. Van Berg. L'artigue. Johnson. Et Ambrosino qui rêve déjà d'autres conquêtes. Michel Perrin et Pierre L'artigue, les hommes de tête, sur la ligne de départ. Et c'est parti pour l'artigue. Van Berg derrière lui. Puis, vient Mats Johnson. Plus ça va et mieux ça va pour les citroënes. Entre Remada et Xarel Gilan, elles ont pris les 3 premières places. Les 3 premières places d'une étape, qui a permis à Pierre L'artigue de consolider sa place de leader. Axar, 1er Van Berg. 2e L'artigue à 1 minute. 3e Johnson à 10 minutes 45. Et les autres, me direz-vous ? Eh bien, les autres, ce sont les Mitsubishi. Et pour elles, aujourd'hui, cette étape a pris des allures de Bérezina. Le 3e larron de l'équipe japonaise, Jean-Pierre Fontenay, qui pouvait encore menacer les citroënes, s'est longuement égaré avant de se retrouver cul par-dessus tête pour avoir trop attaqué afin de rattraper son retard. Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien, on s'est un petit peu égaré, puis je me suis énervé. J'ai pris des langues de sable qui n'étaient pas prévues parce qu'on est arrivé à l'envers dessus. Et puis, bon, j'ai récupéré 2-3 fois, puis après, elle est partie en tombeau par l'équipe. Quant à l'équipe citroëne, c'est un véritable triomphe qui se dessine devant elle. Au général, derrière l'artigue. 2e Van Berg à 4 minutes 12. 3e Johnson à 45 minutes 28, qui a perdu un peu de temps aujourd'hui à la suite de problèmes de turbo et de boîte de vitesse. 5e Ambrosino remarquable avec la ZX d'assistance rapide. Seul Fontenay empêche citroën d'aligner les 4 premières places dans un rallye raide, ce qui ne s'est encore jamais vu.